Bonjour, moi c'est Henri Morasky, donc je travaille à Visage du Monde, qui est ouvert depuis le mois de Clépellier à Cergy-Rouin. Je suis Xavier Girard, je suis responsable des arts numériques à Visage du Monde à Cergy-Rouin, et coordinateur, porteur du projet de festival qu'on est en train de mettre en place, et qui est lancé, le rétro, nos futurs bien-être. C'est un festival décalé, alternatif et indépendant. On a choisi ce positionnement pour plein de raisons, parce qu'on pensait que le collectif pouvait se rencontrer, c'est quoi. Le nom est compliqué, et c'est fait exprès. Je trouve ça amusant, d'abord il y a deux lectures. Si on veut faire résumer qu'on va en avoir une lecture grand public, on peut dire que c'est le Games Festival de Cergy. Si on veut en avoir une lecture complexe et un télo, on peut dire le rétro no-futur, en disant que le no il est peut-être entre parenthèses, on sait pas trop, c'est trois mots qu'on assemble, dans un or, dans l'autre, d'ailleurs l'affiche le fait assez bien, c'est-à-dire qu'on est autour des esthétiques rétro-futuristes, on est autour du no-futur, comme les punks aimaient à le clamer, et on est aussi autour du jeu rétro. On peut jouer sur tout plein de jeux, des bornes arcades comme ce que l'on aime, des jeux collectifs, des jeux collectifs, des jeux collectifs comme Kondike, Alineva, Alineva... Et l'idée c'est de proposer un chemin dans le jeu vidéo, de ce que les gens connaissent, le jeu vidéo rétro, la forme du salon, vers ce qu'ils connaissent moins, la Game Jam, c'est-à-dire la compétition de création de jeux en live, en public ou pas d'ailleurs, mais la réunion de codeurs, et globalement toutes les formes alternatives de création de jeux, c'est-à-dire qu'il s'agisse de ces studios indés, de ces collectifs informels, qui développent des jeux ou d'artistes qui ont choisi comme support le jeu vidéo pour s'exprimer artistiquement et qui viennent d'écoles de beaux-arts, qui présentent d'habitude leurs jeux dans des musées. Donc on essaye de faire cet assemblage et ce chemin pour le public. Les créateurs de l'art contemporain, eux, le jeu vidéo les intéresse parce que c'est populaire, parce que ça leur permet de faire passer leur message artistique dans des médias plus pop, plus accessibles, et c'est ces regroupements-là qui m'intéressent. C'est gratuit, c'est une entreprise, et donc les contacts se sont faits au fur et à mesure, en voyant ce qui se faisait un peu, et donc notamment avec l'aide du partenariat qu'on appelle « OUJES VIVO », avec Pierre Terminé, nous avons fait une Game Jam qui s'appelle « No Feature Contest », et on peut retrouver cette Game Jam, la restitution du 15 jeux sélectionnés. On a commencé par mettre en place des crélists, c'est-à-dire des sélections de jeux thématiques en lien avec des personnalités, et aujourd'hui ça donne le « No Futures Contest », avec cet espace très structuré pour présenter les résultats d'un concours de jeu vidéo, mais tout ça se fait petit à petit dans une période de temps relativement dense, relativement resserrée. Il y a tout un espace autogéré. Les studios indés, on leur a prévu un espace, on leur a donné mille cartons, on leur a dit « Voilà, le leitmotiv c'est le cube, c'est minecraft grandeur nature, amusez-vous, lâchez-vous, construisez ce que vous voulez, structurez l'espace comme vous voulez, mais faites-vous plaisir et faites partager votre plaisir de créer des jeux. » « Je me suis satisfait, donc je pense qu'on a réussi un très beau travail, après on verra la suite en faisant les clients… » « Satisfait plutôt, après c'est quand même très lourd à organiser. Nous on a besoin en fait, on est un nouveau service dans une ville, et donc autour de nous il y a plein d'autres services qui ne connaissent absolument pas les jeux vidéo. Donc on a besoin de montrer ce qu'on fait, de faire comprendre ce qu'on fait, et à partir de là moi ce que j'espère c'est que la ville globalement s'empare du sujet, et on puisse déployer des moyens plus importants pour mettre en place, non pas des choses absurdes, des choses cohérentes comme on l'a fait là, mais avec des moyens plus solides, avec des équipes de production plus solides, avec des moyens de communication plus importants, et voilà c'est ça qu'on attend pour progresser de la suite des opérations et des événements. » « Beaucoup de jeunes qui sont là, qui jouent à gauche, à droite, en haut, en bas, dans les escaliers, dans la mairie de quartier, donc c'est un projet que je pense, j'espère que les sages-du-sois ont réalisé qu'il s'est passé quelque chose d'important quand même chez eux, et que si l'édition est produite l'an prochain, ils sont présents à la panique. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...